... Bonsoir, merci d'être venus si nombreux ce soir. Comme d'habitude, je remercie personnellement Olivier Franck de m'avoir invité et de m'avoir choisi pour animer cette rencontre. J'espère qu'on va avoir l'occasion de beaucoup entendre David Van Riebrouck. C'est pour ça que dans un second temps, lorsque viendra le temps des questions du public, je vous demanderai d'être extrêmement court et précis dans les questions afin que tout le monde puisse poser des questions parce que je suis sûr que la lecture de ce livre et j'espère que cet entretien feront naître tout un tas de questions. Si vous me permettez, dans un premier temps, je vais ajouter un sous-titre à notre rencontre. Très bien. Et je vais être un petit peu cocasse. Je vais dire drôle d'endroit pour une drôle de rencontre avec un drôle de personnage dans un drôle de contexte. C'est parfait, ça me convient. Je mets drôle entre guillemets. Pourquoi dis-je ça ? Comme vous le rappelez, comme tu le rappelles, David, dans ton dernier livre, nous voici au Luxembourg, pays membre fondateur de l'Union européenne, le seul sur les six qui n'a pas eu d'empire colonial. Mais, et il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire ça ce matin, en arrivant plus tôt de Paris, en allant au musée d'art et d'histoire du Luxembourg, il y a une très belle exposition, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vivement d'y aller, qui est donc consacrée aux relations entre ce noble pays, le Luxembourg, et le colonialisme. Et, en lisant et en me nourrissant de tout ce qui était écrit, voilà ce que je lis. « Avant 1890, le Luxembourg est un pays pauvre. Tout au long du XIXe siècle, un grand nombre de luxembourgeois émigrent dans l'espoir de trouver une vie meilleure, principalement vers la France, la Belgique, les États-Unis ou l'Amérique latine. Parmi ces émigrants luxembourgeois, on retrouve aussi, cher David, des jeunes hommes qui s'engagent dans des armées étrangères. Plus de 1 000 jeunes luxembourgeois se battent dans l'armée néerlandaise des Indes, dont il est question dans ton dernier livre, dans l'actuelle Indonésie, entre 1815 et 1914. Participation, ces jeunes qui vont participer à la guerre contre le sultanat Daché, 1873-1914, 1904, pardon, qui fait plus de 25 000 morts du côté indonésien. Nous sommes à la fois au Luxembourg, loin de l'Indonésie, mais voilà un premier lien tissé entre ce pays et le pays. Je vais élargir la focale. Ce livre parle à tout le monde. Il n'est pas réductible à un seul pays, me semble-t-il. Je pense que mon accent doit l'attester. Je suis français. Nous avons eu un empire colonial. Ce livre m'a parlé d'une façon absolument incontournée. incroyable. Alors j'ai dit drôle d'endroit pour une drôle de rencontre avec un drôle de personnage et dans un drôle de contexte. Drôle de contexte, pourquoi ? Parce que vous avez sans doute entendu parler depuis quelques temps qu'il y a des restitutions de biens spoliés à l'Afrique. Alors ce n'est pas un mouvement encore très massif et qui fonctionne, mais il y a une tentative de ça. Drôle de personnage, parce que vous avez en face de vous un scientifique, historien, archéologue et écrivain belge d'expression néerlandaise, né un 11 septembre, c'est assez facile à retenir, et qui a donc écrit ce livre qui a deux particularités, me semble-t-il. Il nous parle d'un pays lointain, certes, mais il nous en parle comme si c'était quelque chose de très proche de nous. Et ça, c'est un tour de force qu'il fallait arriver à réussir à faire sur 600 et quelques pages. Et surtout, il fait parler des acteurs de l'histoire, vous savez, ces anonymes qui ne font pas normalement une ligne dans les livres d'histoire. Eh bien, David les fait parler, ces gens-là, qui ont été pris dans cette espèce de ferveur révolutionnaire et cette ferveur de l'indépendance indonésienne. Voilà pourquoi il faut lire ce livre, entre autres choses. Première question, cher David Van Riebroek, moi, je pars toujours du principe que les gens qui sont en face de nous n'ont peut-être pas tous lu le livre pour les appâter, pour leur donner envie de lire ce livre, et puis aussi pour vérifier que moi, j'ai bien lu ce que vous avez écrit. Comment vous le présenteriez, ce livre-là ? Et comment est-il né ? Ce n'est pas facile parce que moi, je ne l'ai pas lu non plus. Je l'ai juste écrit. Je n'ai jamais lu aucun de mes livres. Je n'arrive pas. J'écris des chapitres. Le lendemain, je les retravaille. Le troisième jour, je retravaille. Et puis c'est terminé. Je ne vois plus rien. Mais en fait, c'est un peu bizarre qu'un Belge a écrit un livre qui concerne essentiellement deux pays. L'Indonésie, d'une part. Les Pays-Bas, d'autre part. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'est quand même un peu bizarre. Nous vivons dans une époque où tout se mondialise. Mais une chose qui reste strictement nationale, c'est la mémoire coloniale. La Belgique s'occupe du Congo. La France, surtout de l'Algérie. L'Angleterre, surtout de l'Inde. La Hollande, surtout de l'Indonésie. L'Allemagne, de plus en plus de la Namibie. Et depuis quelque temps, l'Espagne du Mexique. Et c'est comme s'il y a juste des rapports verticaux entre un pays européen et un pays tropical. Et comme s'il n'y a pas eu des rapports horizontaux. Comme s'il n'y a eu pas de connexions. Comme si les colonialismes européens n'étaient pas liés. et comme si les colonisés ne se parlaient pas non plus. Alors pour moi, c'était très intéressant. Quand j'ai écrit le livre Congo, il y a 10 ans, 12 ans maintenant qu'il est sorti, il y a déjà une bonne... Moi, j'aimais longtemps le livre Congo. Ça m'a mis 5 ans. Ce livre, c'est presque 6 ans. Donc 11 ans de ma vie pour deux livres. C'est quand même beaucoup. J'ai fait mon école primaire et secondaire dans le même temps. C'est quand même curieux une fois qu'on se rencontre. Mais avec le livre Congo, je me suis dit que c'est quand même bizarre. Il y a beaucoup de livres, mais très souvent avec une perspective assez eurocentrique. Et donc je voulais dépasser le monologue pour faire un dialogue. Je vais donner la parole aux Congolais et aux Congolaises. C'est pour ça que j'ai interviewé énormément de gens là-bas. Aussi en interviewant des Belges. Je trouvais qu'on ne va pas faire abstraction de cette présence, mais passer d'un monologue au dialogue. Et avec ce livre-là, j'ai encore voulu aller un pas plus loin en me disant que cette fois-ci, je vais du dialogue à la polyphonie. Et donc je vais donner la parole à toute une série d'acteurs. Des Néerlandais, bien sûr. Des Indonésiens, bien sûr. Mais aussi des Japonais. Il y a aussi des Népalais. Il y a toute une série de perspectives. Et la voie hollandaise n'est pas unique non plus. La Hollande était fortement divisée sur la question coloniale. L'Indonésie était fortement divisée. Et donc en voulant, je voulais vraiment aller au-delà d'une approche nationale. L'histoire coloniale est plus que de l'histoire nationale. C'est de l'histoire mondiale. Et pour écrire cette approche mondiale, j'ai très travaillé sur le local, curieusement. Et en fait, le livre se veut peut-être un fresque, oui, mais qui se veut aussi un mosaïque. Et donc, oui, je suis allé voir des vieux vétérans dans la maison de repos à Jakarta. J'ai interviewé une dame très âgée sur une île très éloignée à Célèbes, Sulawesi, comme on l'appelle aujourd'hui. Oui, je me suis assis avec un vétéran japonais de Saint-Yonan dans la banlieue de Tokyo. Oui, je suis allé dans le Népal, dans le Himalaya, pour parler avec des gens. Et donc, voilà. Et je trouvais... Moi, c'est un peu comme Big Brother, en quelque sorte. Big Brother, je ne sais pas si ça existe toujours, je ne l'ai jamais vu, à vrai dire. Mais l'idée de mettre des caméras dans toutes les chambres d'une maison m'interpelle beaucoup. Et donc, c'est un peu la même tactique. J'ai mis des caméras en plusieurs angles, en Népal, à Tokyo, en Indonésie, pour avoir cette multitude de perspectives. C'est intéressant, là. C'est intéressant, l'évocation de la vidéo et l'idée de mettre des caméras partout. Parce que voilà un pays qui est difficilement... Qui normalement devrait ne pas échapper à notre attention. Voilà un pays immense. Et d'ailleurs, le livre commence un peu là-dessus. Nous avons une relation extrêmement paradoxale avec l'Indonésie. Voilà un pays immense, premier pays musulman du monde, avec une superficie dont tu fais le comparatif avec l'Europe. Et pendant des décennies et des décennies, ce pays reste loin, 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 loin. Des radars, des radars occidentaux, des radars européens. Étranges. C'est bizarre. Pourtant, chaque matin, qu'on mange de Nutella, on mange de l'Indonésie. C'est l'huile de palme indonésienne qui est sur notre tartine ou notre baguette. C'est vraiment curieux. D'autant plus, oui, c'est un pays immense. Immense, si on le projette sur la carte européenne, il commence en Irlande, il se termine au Kazakhstan. C'est un seul pays. C'est le plus grand archipel du monde. À tel point qu'on ne sait toujours pas combien d'îles il y a exactement. 11 000, 13 000, 15 000, 17 000. D'ailleurs, avec l'activité séismique et volcanique, le chiffre évolue tous les jours. Et à marée haute, il y a plus d'îles qu'à marée basse. Donc, voilà, c'est assez compliqué. On ne sait pas combien d'îles il y a. On sait juste que c'est immense, un pays immense, un pays avec la plus grande communauté musulmane, alors qu'il n'est pas un pays musulmane. Ce n'est pas un pays islamique. C'est un pays qui se veut religieux, mais radicalement pluraliste. Si vous prenez un taxi à Jakarta, première question, d'où est-ce que tu viens ? Deuxième question, où est-ce que tu vas ? Troisième question, quelle est ta religion ? C'est tout à fait normal. Et donc, si tu... Athée, il n'y a pas. Mais on peut être musulmane, 95% de la population. Est-ce qu'ici, on dit 90% ou 90% ? Ou 90%. Wevnicht. Et donc, on peut être protestant, on peut être catholique, on peut être bouddhiste, on peut être hindouiste. Si vous prenez l'avion en Indonésie, dans la pochette de la chaise devant vous, vous allez trouver un carton avec cinq, six prières qui vous souhaitent un bon voyage selon les religions différentes. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup en tout ça. une espèce de document, une pensée communique, une espèce de pluralisme religieux. Allez, Dieu est multiple là. Il faut être monothéiste, mais peu importe la religion. Je trouve ça assez sympa. « Citation, sur cet immense territoire, écris-tu, cohabitent près de 300 groupes ethniques différents qui parlent 700 langues, mais la langue officielle est le Bahasa Indonesia. Pardon pour ma prononciation, mes connaissances en indonésien sont assez réduites. Une langue récente dérivée du Malais, mais conservant des traces nombreuses de l'arabe, du portugais, du néerlandais et de l'anglais. » Quelle est la particularité de l'Indonésie par rapport à son indépendance ? Son indépendance qui arrive tôt dans l'histoire. Particularité, d'abord, qu'elle existe, que cet archipel est un seul pays. Et puis, le premier pays a proclamé son indépendance après la Deuxième Guerre mondiale. Deux jours après la chute du Japon, le 15 août 1945, après Hiroshima et Nagasaki, deux jours après, le 17 août, Soukarno, grand activiste politique, va proclamer l'indépendance. Et donc, voilà. Il y avait d'autres pays où il y avait déjà un esprit, une volonté d'indépendance, mais c'est l'Indonésie qui va remporter le concours, pour le dire ainsi, premier pays, qui, quelques années après, la Hollande n'en est pas tout de suite, il y aura quatre ans et demi de guerre d'indépendance avec la Hollande, un peu comparable avec la guerre d'Algérie. Absolument. Et qui, en 1955, va se dire, voilà, nous avons gagné finalement notre indépendance, que les autres s'inspirent de nous, on va mettre sur pied une conférence unique dans son genre, la conférence de Bandou, en avril 1955, avec tous les pays fraîchement indépendants, il était cinq, et avec toute une série de pays qui ne sont pas encore indépendants, des colonies qui vont venir voir comment nous, on l'a fait, et on va les inspirer, on va les soutenir, on va les encourager. Et ce sommet de Bandou, première conférence mondiale sans l'Occident, avait des délégations qui représentaient plus de la moitié de la population mondiale de l'époque. C'est quand même impressionnant. Incroyable, même. Et un observateur français, un diplomate français y était. Par exemple, il n'était pas, il a fait un livre dessus, où il disait, en fait, c'est le 2e 14 juillet, mais cette fois-ci à l'échelle planétaire. C'est quand même très important, très intéressant, ce mouvement, qui a donné lieu, qui a mis en route, qui a accéléré la déclonisation du reste de l'Asie, du monde arabe, très fortement le Maghreb, puis l'Afrique subsaharienne, qui a eu un impact important aux États-Unis avec le mouvement des droits civiques américains, une influence importante dans l'Amérique latine. Et donc, la conférence de Bandung a vraiment créé une dynamique très, très, très intéressante, très importante, début du tiers-monde, début des mouvements des pays non alignés. C'est vraiment une prise de conscience du sud, finalement. Alors, tu viens d'évoquer cette fameuse conférence de Bandung en 1955, si mes souvenirs sont bons, si mes souvenirs d'histoire sont bons. Je te propose qu'on ne brûle pas trop les étapes et qu'on fasse un retour en arrière. D'abord, on a tendance à dire que la présence néerlandaise dans cette partie du monde dure plusieurs siècles. En fait, si j'ai bien compris, nous devons relativiser. Parce que ce n'est pas une occupation terrestre totale sur la totalité de la période de colonisation. Du tout, du tout. Lorsqu'aux Pays-Bas, ceux qui sont fiers du colonialisme, ils existent toujours, et ceux qui sont fâchés contre le colonialisme se servent tous les deux de la même erreur historique. C'est de se dire « Nous avons été là, nous avons dominé, nous avons colonisé tout cet archipel pendant trois siècles et demi. Non, il y a eu une présence hollandaise pendant trois siècles et demi, mais en 1600, avec l'arrivée des premiers marins hollandais, on n'avait nullement l'ambition de coloniser l'archipel. Les commerçants hollandais arrivent avec un seul but, c'est de remplir leur bateau des épices. Ils sont là avec un seul but, c'est d'acheter des épices et rentrer au plus vite en Europe pour les vendre. mais le clou de girofle est petit, les bateaux sont grands, ça prend un peu de temps avant que les bateaux soient remplis et il faut aussi attendre le changement des vents. Les moussons doivent tourner avant qu'on ait les vents favorables pour rentrer. Et donc, à ce moment-là, ça devient quand même intéressant d'avoir un dépôt, un magasin. Donc, idéalement, les capitaines de la VOC, de la compagnie des Indes néerlandaises... Rôle crucial, je fais une part en tête. Rôle crucial dans cette histoire. Également, eux, ils seraient restés sur le deck de leur bateau, fumer une pipe en pierre avec une manche longue, avec leur col un peu drôle. Nous, on met ça en dessous des tartes aux pommes, mais là, à l'époque, on mettait ça autour du cou. Ils attendaient. Donc, ils n'avaient aucune ambition de mettre pieds sur terre. Mais pour protéger leurs dépôts, voilà, ils créent un magasin avec quatre canons autour. Et c'était ça. Le premier morceau hollandais, c'était le fort en boine, pris sur les Portugais, d'ailleurs, et qui sont aussi très intéressés par les épices. Et en fait, la taille, le premier petit morceau est 100 m sur 200 m. Donc, Irlande, au Kazakhstan, non, c'est vraiment la grande place de Bruxelles, plus ou moins, c'est avec ça que ça commence. Et qui sent bien le clou de Jirofle. C'était ça un peu le début. Et ce n'est que... Donc, au XVIIe siècle, ils veulent avoir le monopole sur les épices, toujours pour rentrer au plus vite. Et autour, un siècle plus tard, après beaucoup de sang coulé, après des actes génocidaires, ils arrivent à avoir le monopole sur... J'en ai même sur moi, c'est quand même bizarre que toute cette archipel gigantesque a commencé avec des... Oui, je porte ça toujours sur moi, avec des clous de Jirofle. C'est un talisman, c'est peut-être un talisman. C'est un talisman. C'est un truc curieux. Ça m'évoque toujours mes souvenirs de... Parce que là, on fume toujours. Les vieux, ils ont la cigarette Crétec. J'adore l'odeur de Crétec. Et si on fume, je l'ai fait quelquefois alors que je ne suis pas fumeur. Mais ça anesthésie un petit peu les lèvres. Si on en mange aussi, d'ailleurs, c'est très désinfectant. D'ailleurs, à l'époque, petite anecdote qui n'a rien à voir avec la soirée et encore moins avec la préparation. Je suis habitué. À l'époque, si quelqu'un voulait visiter l'empereur chinois, il fallait d'abord mâcher un clou de Jirofle pour avoir une bonne haleine. C'est quand même intéressant. Donc, même les Chinois avaient un intérêt. Mais donc, les Hollandais arrivent à avoir les monopoles sur le clou de Jirofle, le noix de Muscat, la cannelle et toute une autre série d'épices. Et autour de 1700, ils sont très fiers, mais changement brusque et fatal pour les Hollandais. Changement qui ne se produit pas en Indonésie ni aux Pays-Bas, mais qui va se produire dans la cuisine des châteaux français. Absolument. Où les chefs cuisiniers vont se dire « Mais dites les gars, ça fait cinq siècles que nous mangeons les épices là. Toujours cette marinade. Vous prenez un morceau de gibier, vous mettez ça avec le cardamon, le clou de Jirofle, les figues, les raisins. Ça doit mariner pendant plusieurs jours, par semaine. Et vous mettez ça au four. C'est un peu lourd. On aimerait bien savoir comment est-ce que ça goûte effectivement notre gibier parce qu'on ne goûte plus. Émergence de la nouvelle cuisine française. Là, maintenant, on va goûter les ingrédients. On va faire une cuisine plus légère, plus digeste. Les huîtres sont inventées comme éléments culinaires. Les langoustines, les écrivices, les rites de veau, le truffle, la champagne, bien sûr, tout ça. Et donc, on sort tout ce qui est sucré du plat principal et on va se dire, voilà, les épices, c'est quand même un peu ringard. Et les hollandais sont là, mais, hé, les gars, on a fait tous nos efforts pour avoir les monopoles et là, vous dites maintenant que c'est démodé, mais vous êtes sympas, vous. Et donc, mais les chefs cuisiniers français font deux choses importantes. D'abord, ils enlèvent, tous les éléments sucrés du plat principal. Ils les mettent quelque part à la fin du repas, quand on dessert les tables. Le dessert est inventé, invention de la confisserie et de la pâtisserie moderne. Deuxième invention, c'est des nouveaux boissons, le café, le thé, le chocolat chaud. Et les hollandais sont sauvés. Ah, mais on n'a pas de café, mais on a le climat idéal, on a les bons sols. On va, dans le 18e siècle, cultiver des thés et c'est là qu'ils vont commencer à prendre des terres. Mais ils y vont d'autant plus, les Pays-Bas, ils vont d'autant plus chercher des choses là-bas et remplir leurs bateaux que là, tu t'es arrêté à 1700 et quelques, ou en tout cas, au 18e siècle. tu aurais pu évoquer aussi le fait qu'à l'été 1830, il y a un pays qui fait sécession, la Belgique, et tout ce que la Belgique du coup ne fournit plus, eh bien, les Néerlandais se disent qu'on a encore plus une raison ou on se donne d'autant plus une raison d'aller, de mettre le cap vers l'Indonésie et donc d'aller chercher chez ces indigènes les richesses du terrain et d'autres choses. Mais la perte de la Belgique était grave pour la Hollande. La Belgique était la partie la plus industrialisée. Nous étions encore ensemble, Belges et Luxembourgeois, mais le borinage était déjà très important. Est-ce que j'ai dit quelque chose de pénible ? Non, je ne crois pas. Pardon, je crois qu'il y a un problème avec quelqu'un. Non, la perte du charbon, de l'industrie et de la métallurgie du bassin, du marénage était extrêmement problématique et les textiles gantois, l'industrie textiliaire gantois. Et donc, effectivement, la Hollande et notamment le roi Guillon Ier s'est dit mais voilà, il nous reste encore les Indes néerlandaises. Donc, on y va. Nous sommes un petit pays, nous sommes encore devenus plus petits, mais à l'époque, avec la VOC, le café, ça a quand même bien marché. Recommençons. cette industrie et effectivement, 20 ans plus tard, les Indes néerlandaises étaient responsables d'un tiers des revenus nationaux hollandaises. Absolument. C'est incroyable quand même. Absolument. Et donc, on le disait, c'est vraiment ce qui fait flotter l'économie hollandaise, c'est les revenus coloniaux. Est-ce qu'on peut dire que c'est en 1914 que les Pays-Bas règnent à partir de cette date vraiment sur l'ensemble de l'archipel indonésien ? Ce n'est qu'en 1914 que tout le puzzle est mis. Donc, ça a commencé en 1605 jusqu'à 1914 et c'est vraiment en 1914 qu'on peut dire que là, la souveraineté, pardon pour le terme, la souveraineté néerlandaise sur l'archipel indonésien est totalement accomplie. C'est ça. le drapeau tricolore hollandais qui est exactement celui comme le luxembourgeois mais dans un autre sens avec un bleu un peu moins foncé, je crois, a été hissé sur la totalité de l'archipel pas avant 1914. Et donc, effectivement, c'était la guerre de Hatché qui a duré le plus longtemps et on vient d'en parler. Donc, il y a des luxembourgeois qui ont participé. Un autre militaire qui s'était inscrit, c'était Arthur Rimbaud qui va s'aventurier. Il n'est resté que quelques jours. Il a déserté l'armée hollandaise et très vite. Mais lui aussi était parti pour participer pour la guerre d'Hatché. Citation. Au sud de Kalimantan et à Sumatra, on avait trouvé du charbon, découverte d'importance su égard à l'expansion rapide de la navigation à vapeur. À Banca et Billington, aujourd'hui, Bellitung, deux petites îles proches de Sumatra, on extraillait de l'étain à une échelle industrielle depuis 1900. Ce qui servait essentiellement à la production de bronze. Vers la même époque, les premières plantations d'Evea faisaient aussi leur apparition dans l'est de Sumatra. Les pneus en caoutchouc étaient en train de révolutionner la circulation des voitures et des bicyclettes. Mais le plus important, c'est que dans le nord de Sumatra, on avait trouvé du pétrole. Découverte suivie de celle d'importants gisements à Java oriental, près de Surabaya, et surtout dans l'ouest de Borneo. Cette découverte du pétrole, elle va être considérable par rapport à un événement que l'on connaît dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et cet événement, c'est le bombardement par les forces japonaises de Pearl Harbor. Oui, tout à fait. Tout le monde connaît Pearl Harbor, mais peu savent pourquoi les Japonais sont partis pour aller attaquer une île au beau milieu de l'océan Pacifique. C'est parce que c'était les forces navales américaines, bien sûr, et pour les Japonais, c'était essentiel de les éliminer parce qu'ils avaient envie, plus qu'en envie, ils avaient besoin d'aller vers les Indes et les Néerlandaises pour trouver le pétrole. Le Japon, force industrielle, force militaire, avait besoin du pétrole. Jusque-là, ça venait des États-Unis. Les Américains avaient fermé leur robinet et donc, il y avait une vraie nécessité pour les Japonais de trouver du pétrole ailleurs. Le même jour où les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, ils ont attaqué Singapour. Pourquoi Singapour ? Parce que c'était là où les forces navales britanniques étaient. Donc, écarter les Américains et à la fois écarter les Britanniques étaient essentiels pour pouvoir attaquer les Indes et les Néerlandaises. Et ceci, ils l'ont fait dans l'espace de trois mois. Ils ont conquis la totalité de l'Asie du Sud-Est tout en terminant cinq règnes, cinq empires coloniaux occidentaux, l'Américaine, le Britannique, le Portugais, le Français et surtout le Néerlandais. Revenons encore un petit peu en arrière parce que là, on a évoqué Pearl Harbor, on est évidemment au début de la Seconde Guerre mondiale. Faisons un petit peu un retour en arrière. Comment se passe au quotidien cette colonisation néerlandaise ? J'aimerais bien que tu donnes quelques exemples et j'aimerais bien aussi que tu expliques ce que j'ai trouvé extraordinairement finaux. tu fais un parallèle entre un paquebot et l'idée de colonie et tu appelles ça d'ailleurs le chapitre numéro 3 le paquebot colonial. J'aimerais bien que tu expliques ce soir ce dont il s'agit parce que cette image est très révélatrice et elle montre bien en fait ce qu'est un processus colonial. J'étais en train de travailler sur ce livre et on étudie les rapports coloniaux, les rapports sociaux, qui fait quoi, comment est-ce qu'habitent les Indonésiens, comment est-ce qu'habitent les Hollandais, qu'est-ce qu'ils mangent, combien est-ce qu'ils gagnent, quel pouvoir est-ce qu'ils ont et puis à un moment donné je me suis rendu compte mais tiens cette hiérarchie abstraite devenait très réelle et tangible dans un seul endroit c'était le paquebot qui relayait toutes les îles pas toutes les 17 000 îles mais les grandes îles de cet archipel. Et c'est un peu par hasard à vrai dire. j'avais entendu parler qu'il y a un paquebot qui a coulé en 1936 et je disais c'est intéressant juste à la fin de l'époque coloniale un paquebot prestigieux blanc qui traversait la nuit je trouvais cette image assez forte et j'avais commencé à lire les journaux historiques pour voir est-ce que peut-être ça pourrait être une scène d'ouverture du livre et effectivement c'est devenu la scène d'ouverture et donc j'étais en train de lire les vieux journaux aux Pays-Bas il y a une chose qui est fantastique aux Pays-Bas il y a beaucoup de choses qui sont fantastiques aux Pays-Bas sauf leur façon de gérer le passé colonial peut-être mais le reste j'adore et l'histoire d'une manière générale qui n'est pas enseignée aux enfants l'histoire est très peu enseignée ça aussi et pourtant c'est un pays que j'adore j'ai passé beaucoup de mon temps ma compagne est hollandaise je vis très souvent à Amsterdam j'ai des très grands amis mais ce que j'adore encore aux Pays-Bas c'est qu'ils ont un site web qui s'appelle Delfer et c'est le site web créé par les archives nationales à la haie et la bibliothèque nationale et là ils ont digitalisé numériser tous les journaux depuis le XVIIe siècle avec des mots-clés tu peux chercher qu'est-ce que tu veux c'est fantastique et donc moi j'avais la chance de Bruxelles je pouvais avoir accès à tous les journaux qui ont parlé de ce bateau qui a coulé et donc moi je voulais juste quelques détails c'était quel bateau quelle longueur quelle couleur qu'est-ce qui s'est passé exactement et je trouvais surtout tel et tel est mort et c'était ça c'était le capitaine et le marconiste est mort et donc je mettais de côté ces renseignements et deux ans plus tard je me disais mais c'était quand même intéressant parce que ces passagers qui étaient morts on avait des renseignements très spécifiques et ces bateaux ces paquebots avaient trois classes première classe deuxième troisième classe et les classes étaient réservées selon des critères ethniques première classe c'était pour les européens les hollandais mais aussi un assureur britannique par exemple ou un banquier américain qui faisait déjà un peu de tourisme au Bali on trouvait des détails sur ces passagers deuxième deck c'était le deck pour les chinois qui étaient très souvent dans le commerce ils avaient des petites fabriques aussi pour les hollandais des origines mixtes il y avait aussi des hollandais d'origine mixte au premier deck en première classe mais ceux qui avaient peut-être un supermarché étaient très souvent en deuxième deck troisième deck les annonésiens deck premier deck deux ils ont des huttes ils ont des repas des déjeuners avec douze plats ils ont des ventilateurs ils ont des toilettes troisième deck des centaines des milliers et milliers de passagers qui partagent le deck avec la bétail ils n'ont pas de toilettes quand ils doivent se soulager ils se penchent de l'autre côté du bateau tribord babor en fonction du vent et des vagues et donc voilà et puis j'ai commencé à chercher mais effectivement cette division ethnique était même réglée de façon juridique il y avait des tribunaux différents selon le critère est-ce que vous êtes hollandais chinois ou indonésien indonésien indigène comme on te disait à l'époque c'est pas grave ça arrive c'est pas grave et à un moment donné je suis allé chercher les salaires en 1930 un hollandais en première classe faisait à peu près 2600 florins par an un chinois en deuxième 330 un indonésien 60 mais si on regarde il y avait très très peu de gens en première classe un peu en deuxième classe et des millions et des millions et donc c'était très intéressant de déployer l'image de ce paquebot colonial et donc le troisième chapitre a vraiment donné un peu l'architecture entre 1914 quand le puzzle est fait et 1942 quand les japonais arrivent j'ai essayé de structurer l'histoire à travers la métaphore du paquebot donc on voit bien que dans cette indonésie néerlandaise en tout cas avant le déclenchement de la seconde guerre mondiale est assis donc à un état colonial avec tout ce que l'on sait le non-accès par exemple à l'école et ça c'est un exemple parmi tant d'autres maintenant ce que j'aimerais bien te faire évoquer c'est que dans cette période là il y a quand même des sous-brosseaux de gens qui disent non on ne va pas pouvoir continuer comme ça oui c'est ça c'est à ce moment-là que ça commence à se développer et je pense que c'est important d'en parler là maintenant parce que quand les japonais seront là on va avoir autre chose oui mais effectivement et on a vu plusieurs vagues de contestation qui étaient toujours initiées par les très peu de gens qui pouvaient changer des decks c'était pas un état apartheid où on pouvait pas où c'était vraiment étanche entre les decks il y avait un nombre infime des gens qui arrivaient à changer de classe le plus facile c'était de descendre donc un faillissement très facilement on sautait du premier deck au deuxième où un chinois qui avait un petit problème d'opium il pouvait aller s'intoxiquer en troisième classe pas de soucis monter c'était plus dur être jeune et belle et femme et fille c'était peut-être qu'il y avait quelqu'un de la première classe qui allait te repêcher mais sinon l'éducation servait vraiment à te garder sur la classe là où tu étais né mais il y avait certaines qui pouvaient bouger et c'était eux qui étaient très souvent curieusement les plus malheureux parce que ça m'a étonné je dis mal c'était ceux qui avaient de nouvelles chances mais j'ai pu interviewer des gens qui me disaient mais oui mais David on faisait des efforts incroyables on était parfois les meilleurs dans notre classe et puis le jour où on obtenait le rapport j'avais les meilleurs chiffres et les garçons hollandais dans la classe disaient oui c'est vrai tes chiffres sont mieux que les miennes mais tu restes toujours un indigène et c'est ça c'est ça qui fait Soukarno celui qui va devenir le premier président il devient ingénieur dans l'époque coloniale il devient architecte il arrive à construire et à un moment donné les humiliations sont trop fortes il se tourne les dos vers la première classe qu'il a tant à admirer et il commence à parler à la deuxième et troisième classe dont il est issu lui-même et il a le don de la parole mais il y a aussi la chance que les gens sont aussi frustrés c'est pas que les gens en troisième classe n'étaient pas frustrés ils étaient bien frustrés mais ils n'avaient pas les paroles ils n'avaient pas un porte-parole il n'y avait personne qui les aidait à canaliser leurs émotions et Soukarno avec son don oratoire incroyable va mobiliser va enthousiasmer va donner une fierté à ces classes-là réaction des Hollandais ils le mettent en tôle et plus tard ils l'envoient ils le font ils le forcent à évacuer le Java l'île principale ils le mettent dans une autre île en isolation ce qui est intéressant aussi par rapport à Soukarno c'est que voilà ce garçon qui commence à échanger avec les uns et les autres avec d'autres Indonésiens et de se dire bon ben finalement ça ne va effectivement pas pouvoir durer comme ça et il y a un lieu où ce petit noyau commence à se structurer qui est très intéressant parce qu'évidemment dans le livre de David il y a énormément d'anecdotes ce qui rend le récit absolument savoureux c'est la pension Chokro Chokro je ne sais pas comment on prononce Chokro Aminotto et en fait c'est un lieu c'est un lieu où se retrouvent on va dire les trois composantes de ce qui va être le mouvement d'indépendance c'est-à-dire les islamistes c'est-à-dire les communistes et c'est-à-dire les nationalistes dont tu nous dis d'ailleurs que ce mouvement nationaliste s'est construit sur la base des communistes mais les trois les trois mouvances politiques à cette époque-là est encore très mêlée les communistes n'ont jamais cru l'adage de de Marx que que la religion est l'opium du peuple la plupart des communistes étaient des musulmans convaincus et en fait dans la maison de Chokro Aminotto à Surabaya en fait c'était la femme de Chokro Aminotto elle tenait une petite pension pour des jeunes étudiants qui venaient passer quelques années dans des conditions assez assez rudimentaires et donc Chokro Aminotto est un leader du mouvement islamiste et à 15 ans il y avait un jeune étudiant un écolier très timide qui vient passer quelques années et c'est un certain Sukarno lui-même il regarde Chokro Aminotto et le soir il essaie de l'imiter parce que Chokro Aminotto a le don de la parole aussi et il y a quelques jeunes qui sont plutôt tombés sur le charme d'une nouvelle pensée européenne le communisme le socialisme et tout ça se discute autour du nazi goreng le matin pendant le petit déjeuner c'est très agréable d'ailleurs j'adore le petit déjeuner avec le nazi goreng et ça se discute et donc les tables les repas sont pris ensemble et en fait et là on voit que les tendances politiques aujourd'hui en Indonésie on a toujours ces tendances politiques le communisme a plus ou moins été éradiqué avec le génocide de 65 et les deux grandes mouvements politiques ce sont l'islam politique et le nationalisme en tout cas on voit bien que ça se structure et ça va évidemment continuer de se développer avec plusieurs phases une précision aussi quand même sur le parti communiste le parti communiste indonésien premier parti communiste d'Asie à obtenir la reconnaissance du commun interne voilà encore un autre paradoxe voilà encore quelque chose que l'on ne sait pas sur l'Indonésie en lisant ça je suis tombé de ma chaise et à un moment donné le troisième parti communiste du monde qui va avoir des impacts très importants mais c'est plus tard mais voilà c'était vraiment un mouvement très important mais encore quand on regarde dans les détails on ne va pas dire que tout le monde était des matérialistes dialectiques convaincus et acharnés il y avait du messianisme dedans il y avait de l'islam dedans et c'était très mélangé bien sûr alors notre Soé Carnot qui commence à donner des siennes etc. et qui commence à essayer de structurer un mouvement il va vite déchanter il va vite déchanter parce que les japonais vont arriver et alors là les japonais ils arrivent et le moins qu'on puisse dire en tout cas c'est ainsi que moi je l'ai lu donc je ne dis pas que c'est la vérité c'est ainsi que je l'ai lu je ne dirais pas qu'ils arrivent comme des libérateurs mais c'est quand même des gens plus proches mais oui c'est quand même un peu peut-être pas des frères asiatiques mais des cousins un peu éloignés donc il y a une relation entre les japonais et les indonésiens qui est un peu différente d'ailleurs les japonais disent enfin ils sont un peu provocateurs avec ça après coup ils disent on a libéré on a libéré un peu l'Indonésie on leur a parlé les premiers d'indépendance et de mouvement national oui les japonais venaient pour le pétrole mais avec un slogan qui disait l'Asie pour les asiatiques et nous allons vous aider et ils n'étaient pas vraiment libérateurs pourtant pour quelques personnes oui Soukarno était toujours exilé il a été libéré par les japonais donc pour Soukarno ce qui lui vaudra des accusations de collaboration en fait on a dit il n'est pas clair il n'est pas clair cet homme là et c'est pour ça que c'était intéressant un jour je suis allé au Japon pour d'abord pour interviewer des vieux vétérans japonais mais aussi pour interviewer la veuve de Soukarno Soukarno a eu plusieurs épouses et la plus jeune c'était une ravissante très jeune japonaise et je lui posais la question elle était parmi les témoins les plus jeunes elle n'avait que 77 ans donc c'était une gamine en quelque sorte toujours une vedette de la télévision japonaise à 70 ans elle avait fait du bungee jumping et du parachutisme un personnage on m'a suivi on a fait un documentaire il y a une équipe hollandaise qui m'a suivi pendant mon terrain et le plus grand souhait maintenant c'est que le documentaire a été joué sur la télévision flamande et hollandaise mais le plus grand souhait ce serait que ça serait joué une fois sur Arte maintenant que le livre est sorti en allemand et en français mais bref Elie est dedans on en parlera à qui de droit un personnage haute en couleur haute en couleur et je lui posais la question je disais mais oui votre époux on l'a accusé les hollandaise l'ont accusé d'avoir été un collaborateur avec le fascisme japonais et c'est vrai que Soukarno a servi voilà a fait de la propagande pour l'occupant japonais et elle me disait mais avec un ton une franchise très intéressante mais oui mais qu'est-ce que vous voulez les hollandaise l'ont mis en taux les japonais l'ont libéré elle avait tout à fait raison et c'est vrai que pendant cette occupation Soukarno va s'inscrire dans la propagande pour dire il faut libérer il faut que les japonais gagnent cette guerre parce que c'est grâce aux japonais que nous allons avoir notre indépendance il est allé très loin et il a même il a même revendiqué que les les indonésiens devenaient des des travailleurs forcés à un moment donné dans les grands projets d'infrastructures japonaises des centaines et des milliers des gens d'indonésiens ont trouvé la mort et plus tard il a dit si je dois si je dois sacrifier quelques milliers d'indonésiens pour en libérer des millions et des millions je le fais donc il n'a jamais été fasciste pour être clair idéologiquement il était plutôt à gauche qu'à droite un socialisme très léger on pourrait dire ça arrive comment ? ça arrive ça arrive et puis il a été d'un opportunisme et d'un cynisme parfois aussi ou d'un pragmatisme selon les volontés pour se dire je vais quand même me servir de cette présence japonaise avec les japonais ça va aller plus vite qu'avec les hollandais l'indonésie à l'heure japonaise c'est l'interdiction de faire du patin à roulettes au voisinage de bâtiments où habitent des nippons c'est l'interdiction de porter le pantalon c'est l'interdiction de fumer pour les moins de 20 ans c'est l'obligation de s'incliner devant un soldat japonais tout ce qui est occidental est exclu sans ménagement on diffuse de la musique et de la propagande japonaise on fait retentir l'hymne japonais les actualités diffusées sont diffusées en indonésien javanais et soudanais jamais en néerlandais l'écoute des chaînes clandestines est punie de la peine de mort les films diffusés dans les cinémas a pris très très bas ce qui amène énormément de gens glorifient l'abnégation le patriotisme le respect des anciens et une féminité modeste écris-tu tout cela le japon était le phare de l'asie le protecteur de l'asie le leader de l'asie mais c'était vraiment ça un des vétérans si je peux ajouter un des vétérans me disait un japonais moi j'avais fait la guerre en chine c'était horrible c'était terrible il pleuvait des bulles des douilles mais quand on est arrivé en indonésie c'était comme un entraînement les hollandais se sont à peine battus et des très belles femmes venaient avec des paniers avec des papayas et des ananas on était accueillis à bras ouverts quand même ça en dit long sur l'attitude des annonésiens vis-à-vis des arrivants japonais tu as parlé tu as évoqué tu as parlé en ces termes de soukarno il y a quelques instants tu as parlé d'un opportuniste que se passe-t-il le 17 août 1945 en 1944 et 1945 les jeunes annonésiens qui trouvaient au début les jeunes étaient très enthousiastes avec l'arrivée des japonais en 1942 en 1943 tout se passe bien il y a une nouvelle fierté les jeunes sont entraînés ils apprennent à faire des armes avec des tiges de bambou ils sont fiers mais puis en 1944 il y a une famine en 1945 leurs pères sont requisisnés pour aller servir dans le travail forcé et donc les jeunes ils ont perdu leur maman dans la famine leur soeur a été très souvent amenée comme des filles de consolation comme on le disait et puis voilà ils ont été affamés ils n'ont plus envie ni des japonais ni des hollandais et les japonais ils le sentent tiens il n'y a pas juste les américains qui nous font des problèmes ici à l'intérieur des pays il va falloir qu'on fasse quelque chose et les japonais préparent une espèce d'indépendance symbolique absolument ils sont en train de préparer avec Soukarno une indépendance pour fin août 1945 voilà sous une tutelle japonaise et tout se prépare tout va bien et puis le 15 août capitulation japonaise et Soukarno ils n'osent rien faire ah non mais je dois le faire je dois attendre les japonais mais non les japonais ont perdu ils ne peuvent plus rien faire et ce sont les jeunes qui vont kidnapper le 16 août le jour après ils vont kidnapper Soukarno et lui forcent à proclamer l'indépendance le jour après et c'est chose faite le vendredi matin à 10h Soukarno lit un texte très court qui dit voilà nous sommes indépendants toutes les affaires publiques etc on va les régler dans le plus bref délai et voilà c'est ça on est indépendant et un drapeau est tissé qui a été cousu par l'épouse de Soukarno la veille pas la japonaise une autre avec un morceau de tissu rouge et blanc le premier drapeau est tissé et donc c'était assez improvisé mais il était forcé par les jeunes qui disaient Soukarno tu dois le faire sinon c'est la guerre civile et je pense ils étaient tout à fait prêts à faire la guerre alors maintenant on va arriver parce qu'évidemment il y aurait tellement de choses à dire mais leur passe et puis on a promis de réserver quand même un temps à celles et ceux qui se trouvent en face de nous tu l'as déjà évoqué tout à l'heure donc nous sommes le 17 août 1945 il y a une proclamation d'indépendance mais une proclamation d'indépendance n'est pas une indépendance il va donc se dérouler quatre années quatre années quatre longues années durant lesquelles moi j'appellerais ça un no man's land l'Indonésie devient un no man's land historique première période les japonais sont là évidemment ils capitulent donc voilà qui vient en premier les anglais en fait les hollandais voulaient revenir mais la hollande venait d'être libérée en Europe au mois de mai 45 dans cet espace là en quelques mois ils n'avaient pas encore d'armée et donc les japonais sont toujours là mais la guerre est terminée ils ne peuvent rien faire et officiellement c'est aux britanniques de venir désarmer les japonais de les renvoyer de mettre sur des bateaux pour qu'ils partent de libérer les camps dans lesquels les hollandais ont été enfermés pendant trois ans et donc les jeunes indonésiens disent bon les britanniques c'est bien tant qu'ils sont là pour une mission humanitaire mais ils ont vraiment une trouille bleue que dans les bateaux britanniques vont servir comme un cheval de Troie avec lequel les hollandais vont revenir et c'est effectivement le cas au mois de septembre un mois après la proclamation les premiers militaires hollandais arrivent et dans la ville de Surabaya il y a un malin qui ne trouve pas mieux que de hisser le drapeau hollandais tricolore sur le toit de l'hôtel le plus prestigieux de la ville de Surabaya et donc ça provoque une colère incroyable parmi les jeunes j'en ai encore pu interviewer deux qui disaient on était 10 000 10 000 jeunes qui se sont manifestés devant ce bâtiment nous avons grimpé le toit nous avons descendu le drapeau nous avons enlevé la partie bleue et nous avons remonté pour en faire notre drapeau indonésien en rouge et blanc et ce même jour là quelqu'un un hôte de l'hôtel est sorti avec un massue pour calmer les masses ça n'a pas marché les masses se sont ruées sur lui ils l'ont tué et c'est le premier mort de la guerre d'indépendance et tout de suite après les jeunes ont commencé à avoir une orgie de violence vraiment un volcan qui s'est explosé ils se sont dit nous sommes indépendants maintenant et ils se sont calmés et ils ont leur rage contre tout qui était européen qui avait été avec les européens contre les chinois qui ont été cotés des hollandais donc pendant 3-4 mois des violences des atrocités extrêmes avec des lances de bambou et on comprend d'autant plus enfin comprendre n'est pas excusé mais on comprend d'autant plus la réaction de ces jeunes indonésiens que leur crainte se vérifie c'est à dire que les néerlandais reviennent coucou qui revoilà d'un seul coup les néerlandais après les anglais et là il se passe un truc absolument incroyable c'est que les néerlandais s'assoient un petit peu autour de la table avec ceux qui se sont un peu structurés du mouvement indépendantiste ils disent bon il va falloir trouver une solution politique ils signent un premier traité mais en raison de l'influence de la politique intérieure néerlandaise ils vont revenir ou ils vont repartir en Indonésie avec un autre texte pendant ce temps là les indonésiens on leur demande de signer bref personne ne signe la même chose ensuite il y a encore un autre traité de paix bref évidemment que font les néerlandais ils s'assoient complètement dessus c'est à dire que ces va-et-vient permettent aux néerlandais de contenir ou d'essayer de contenir la grogne est-ce que tu peux un peu expliquer il y a eu dans l'espace de quatre ans il y a eu trois accords de paix pourquoi trois parce que les deux premiers ont été bousillés par les forces armées néerlandaises ce qu'on appelle la première action policière et la deuxième action policière c'est tout à fait un euphémisme il s'agissait des offensifs sur grande échelle des offensifs militaires et c'est les offensifs à chaque fois n'ont duré que deux semaines mais ils ont donné lieu à des guerres de grilles qui ont duré pendant des mois et des mois et qui ont fait énormément de morts sur tous côtés indonésiens et c'est là que les forces armées hollandaises se sont servies des exactions terribles terribles il y a quelques mois ce que tu décris d'ailleurs dans le livre ce que tu décris toi par ta voix par ton stylo par ta plume mais ce que tu fais aussi décrire par des gens qui encore une fois l'ont vécu qui l'ont éprouvé dans leur chair c'est à dire nous avons là dans ce livre des témoins oculaires de tout ce dont parle David c'est ça qui est incroyable plus que des témoins il y a eu des acteurs il y a eu plusieurs hollandais qui m'ont parlé comment ils ont torturé il faut quand même un courage aussi en quelque sorte en 2018 dire à quelqu'un voilà j'ai torturé voilà comment je l'ai fait et j'en souffre toujours que j'ai fait ça j'ai pu interviewer un type qui a fait des exécutions donc les hollandais n'étaient pas très nombreux ils avaient très peur ils devaient patrouiller dans les champs de riz avec une trouille blanche pour être attaqué dès qu'ils pouvaient attraper un jeune révolutionnaire indonésien il fallait qu'ils donnent des renseignements comment faire parler un témoin on a une ceinture oui ça aide on a aussi une machine pour électriser notre téléphone de champ notre téléphone militaire si on met l'épaule sur les paumes des mains ah ça aide ils parlent ou sur les bouts d'oreilles ils parlent ou sur les génitaux ils parlent encore plus vite et donc j'ai des gens qui m'ont parlé de ça et après qu'ils avaient parlé ah oui ça devient un prisonnier de guerre c'est embêtant on est en train de patrouiller il va encore dire à ses copains où on est et très souvent on les a exécutés mais sur grande échelle et donc il y a plusieurs gens qui m'en ont parlé j'ai eu un monsieur qui a même parlé comment il l'a exécuté à plusieurs reprises et c'était pas des incidents au mois de février passé de cette année-ci pour la première fois une étude officielle a été commise a été sortie par trois instances officielles néerlandaises qui ont dit effectivement la violence extrême et les crimes de guerre ont fait partie intégrale voire systémique de nos affaires militaires pendant la guerre des indépendances le roi s'est excusé le premier ministre s'est excusé pour les violences preuve que l'histoire est toujours présente et est une donnée très importante dans l'histoire de l'humanité tu écris il fallut attendre mars 2015 pour que le tribunal de la haie juge les pays bas responsables des bains de sang à célèbre sud et les condamnes inversés des dénommagements aux femmes et aux enfants de victimes 2015 on est combien de temps après la vraie indépendance et là on parle des grands massacres datés de fin 46 début 47 donc il y a eu un silence de plomb qui s'est installé sur une bonne partie des Pays-Bas je pense que le discours officiel a été extrêmement conditionné par le retour des vétérans 120 000 personnes par le retour des repatriants la première classe n'est plus restée après l'indépendance 300 000 personnes donc il y a 420 000 personnes qui ont dit mais voilà c'était très pénible pour nous n'en parlons plus et donc un silence de plomb qui s'est installé et ceci couplé à une réduction des heures d'histoire dans l'enseignement secondaire ce dont tu parles dans le livre c'est quand même impressionnant une fois de plus j'adore ce pays mais en Belgique moi j'ai été obligé d'avoir 6 ans d'histoire pendant tout mon secondaire j'ai eu des cours d'histoire et c'est toujours le cas en Belgique même dans l'enseignement technique ou professionnel il y a toujours des cours de citoyenneté dans lesquels l'histoire est instruit alors qu'aux Pays-Bas il y a déjà plusieurs générations qui ont dû que 3 ans d'histoire obligatoire jusqu'à 14 ans 12-15 ans et donc il y a toute une frange de la population qui est illiterée au niveau historique et donc c'est assez choquant je trouve toute dernière toute dernière question avant encore une fois de laisser la parole au public quelles sont les relations aujourd'hui entre les Pays-Bas et l'Indonésie elles sont bonnes et c'est grâce aux Indonésiens qui ont un don incroyable c'est le don de continuer et donc moi je me souviens j'avais interviewé quelqu'un qui était toujours quelqu'un qui avait non-entend traumatisé parce qu'il avait vu en tant que jeune et les larmes aux yeux quand il raconte son histoire et je dis mais comment est-ce que tu te sens aujourd'hui par rapport à la Hollande il dit mais moi j'ai aucun problème on n'a jamais eu un problème avec les Hollandais on avait un problème avec le colonialisme et si un Hollandais veut venir s'asseoir à côté de moi il n'y a pas de soucis parlons-en j'ai rencontré des vétérans hollandais qui disaient chaque année je vais encore en Indonésie les gens sont tellement chaleureux et je porte ma casquette baseball qui dit vétéran dessus je dis mais vous êtes sûr mais oui bien sûr et je parle aux autres vétérans et nous partageons les souvenirs et je trouve quand on voit la lenteur avec laquelle un pays comme la Hollande a eu une haine vis-à-vis des Allemands jusqu'aux années 90 il y a eu une vraie haine un dégoût de tout ce qui était Bosch c'est quand même intéressant de voir la qualité de pouvoir continuer je trouve que les Indonésiens nous apprennent quelque chose il faut connaître son histoire mais aussi il faut avoir la volonté de continuer ce que tu viens de dire et ce qui sera la conclusion de cet entretien interroge le français que je suis peut-être avez-vous entendu parler de la dernière visite de mon président Macron en Algérie qui a été extraordinairement retardé parce qu'on sait que les liens entre Paris et Alger sont toujours aujourd'hui des plus difficiles j'ai dit en introduction drôle de personnage drôle de drôle de lieu drôle de période pas plus tard que hier soir j'en parlais à David et j'ai vu d'ailleurs je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas vu en tout cas si ça vous intéresse aussi l'histoire un film qui s'intitule Les Harkis qui parle de ces supplétifs algériens de l'armée française on commence juste à en parler on commence juste à en parler et donc ce que tu dis sur les relations maintenant entre néerlandais et indonésiens indonésiens et néerlandais questionnent le sujet français que je suis et donc aussi les rapports avec la colonisation française avant de vous de vous laisser la parole aux uns et aux autres je voudrais dire que une chose c'est que ce livre qui peut paraître comme ça un peu dense un peu un peu touffu se lit extraordinairement facilement parce que David a une façon de raconter de faire intervenir encore une fois des gens et de mettre beaucoup de chair humaine de substance humaine dans quelque chose qui pourrait a priori paraître abscon et lointain moi j'aime bien aussi parler des autres livres peut-être en trouverez-vous là-bas je n'ai pas fait attention je citerai d'autres livres que j'ai lus de David le premier que j'ai lu ça tu le sais c'est un livre qui d'ailleurs évoque une région qui n'est pas très loin d'ici ça s'appelle Zinc paru chez Actes Sud j'en profite aussi pour donner les identités des traducteurs parce qu'il ne faut pas oublier que les traducteurs ont des statuts d'écrivains associés pour ce livre c'est Isabelle Roselin et Philippe Noble qui sont tes traducteurs attitrés donc moi je vous conseille à titre personnel Zinc je vous conseille aussi un livre qui est visiblement puisque tu me l'as dit tout à l'heure le plus traduit de David qui s'appelle Contre les élections voilà où il fait beaucoup appel au tirage au sort où tu vantes le tirage au sort comme il était pratiqué dans une certaine mesure dans la démocratie athénienne et puis je vous conseille aussi un dernier livre que j'ai lu évidemment Congo bien évidemment on en a parlé et un autre livre qui s'appelle La paix ça s'apprend guérir de la violence et de la terreur voilà j'espère que vous aurez aimé cet entretien et maintenant place à vous encore une fois s'il vous plaît posez des questions précises et voilà pas d'exposé s'il vous plaît si vous voulez en faire vous pouvez en faire après avec David au moment de la signature non non plus mais plutôt des questions on vous donne on vous tend un micro bien évidemment voilà et c'est toujours la première question qui est la plus facile difficile à poser puisque il faut se lancer et bien quel mutisme on m'a demandé si mon prochain livre allait être sur l'Algérie après le passé colonial belge et le passé colonial londais maintenant l'Algérie mais ce n'est pas le cas question bonsoir merci pour votre présentation ma question est un petit peu particulière les indonésiens sont parmi les gens les plus charmants au monde que l'on peut rencontrer les plus accueillants et en même temps c'est une société où il y a une violence latente on la voit notamment avec la dernière tragédie qui a eu dans le stade alors ce n'était pas un affrontement entre supporters mais il y a toute une violence dans la société indonésienne qu'on retrouve parfois dans des affrontements interethniques notamment contre des communautés papou comme des émeutes qu'il y a eu à Malang il y a trois ans et également parfois dans les stades de football à travers les rivalités qu'il peut y avoir avec une violence très forte et je voulais savoir justement à votre avis en tant qu'historien et d'où découle cette violence qui est complètement contradictoire avec l'indonésien que l'on rencontre dans la rue parce que comme je dis c'est un des pays les plus sûrs au monde où les gens sont les plus accueillants donc voilà je voudrais ma question merci c'est une très bonne question mais je connais pas une très bonne réponse je pense c'est vrai que c'est un pays extrêmement accueillant tout le monde qui a jamais visité l'Indonésie ne fût-ce que pour une semaine de vacances sur l'île de Bali doit constater la gentillesse et l'accueil chaleureux et qui n'est pas joué qui est vraiment on se sent vraiment bien accueilli le bienvenu mais il y a eu une tradition de violence à grande échelle déjà avec la guerre d'indépendance cette volcan qui est explosée en 65 surtout le génocide contre tout ce qui était communiste de gauche ou chinois peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont vu le documentaire The Act of Killing de Joshua Oppenheimer documentaire absolument incroyable et il paraît une deuxième partie que je n'ai toujours pas vue The Look of Silence qui serait encore mieux donc voilà prometteur et là aussi il y a une explosion de violence et très souvent on dit l'un est peut-être le résultat de première il y a peut-être une certaine continuité dans une culture de violence peut-être créée par les japonais c'est vrai que les humiliations hollandaises étaient là mais les japonais ont vraiment instauré un régime de violence une exaltation de la violence assez forte la violence comme quelque chose de bien pour les jeunes gens surtout les jeunes hommes une forme de masculinité une forme de modernité une forme de fierté qui s'étravaient à travers une nouvelle culture du corps et du sacrifice aussi qui est quand même assez remarqué et ce qui m'a frappé dans les documentaires sur le génocide de 65 c'était que l'Indonésie n'a pas bien digéré sa violence historique le génocide de 65 c'est le grand tabou en Indonésie moi j'avais aucun problème à poser des questions sur la guerre d'indépendance 45-49 mais dès que je posais à un même témoin quelque chose sur 65 mutisme total mais vraiment total et il y a quelques années le festival littéraire de Ubud c'est le grand festival littéraire d'Indonésie sur l'île de Bali voulait faire une séance un colloque sur 65 interdit subside coupé par l'Etat et je pense l'Etat a très peur de parler de 65 parce qu'il y a maintenant l'archipel est gigantesque et tient toujours ensemble pourquoi est-ce qu'il tient toujours ensemble un archipel aussi éthoroclite parce qu'il y a un mythe fondateur nous sommes des Indonésiens nous nous sommes libérés pendant notre guerre d'indépendance nous sommes tous ensemble et donc il y a une peur une vraie angoisse si on commence à ouvrir la boîte à pandore sur le génocide de 65 où les Indonésiens ont tué des Indonésiens on risque de faire effriter le tissu national et donc je pense en évitant un débat nécessaire sur la violence on crée toujours une culture de la violence et on a vu une exaltation de la violence ceux qui ont vu le documentaire il faut le voir mais c'est hallucinant de voir des vieux papys sympas qui racontent sur leur vie des types sympas et tout d'un coup ils vous racontent mais avec le grand sourire et avec une fierté comment ils ont étranglé des communistes mais des voisins et donc il y a toujours pendant toute une génération à la maison j'ai un DVD avec des films de propagande des américains sortis en Allemagne entre 45 et 55 et le documentaire s'appelle Viver des Igen-Démocrates ils sont tous des petits films pour dénazifier l'Allemagne c'est un grand travail de propagande et de rééducation morale de toute une nation ce travail n'a jamais été réalisé en Indonésie et je pense voilà la paix ça s'apprend et ça commence par dé comment dire déagresser toute une société travail qui n'a jamais été réalisé est-ce que dans ce processus de désagression ton livre il va être traduit en Indonésien oui l'année suivante et je suis très curieux comment mais là je pense que le livre sert aussi peu renforcé parce qu'en Indonésie ils sont très fiers de leur indépendance mais ils se rendent à peine compte que la conférence de Bandung que c'était eux aussi ils ne savent même pas qu'ils sont le premier pays au monde à avoir programmé l'indépendance c'est moi qui l'ai trouvé mais donc pour eux c'est plutôt ah nous sommes grands et on s'est libérés et donc prochaine étape c'est se rendre compte de cette passée pénible c'est les deux source de fierté source de c'est toujours plus facile d'être d'être victime que d'être d'être acteur paraît-il une autre question merci beaucoup j'aurais une question qui concerne le mouvement décolonial aujourd'hui une mouvance de pensée que vous connaissez certainement comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette volonté de décolonialiser ou enfin de mettre à jour des structures de pensée coloniales qui régisseraient encore nos sociétés occidentales aujourd'hui bien qu'il n'y ait plus d'empires coloniaux tel quel comment est-ce que vous vous situez dans ce mouvement est-ce que vous pensez que vos travaux y contribuent en quelque sorte ou bien est-ce que vous êtes plutôt critique de cette de cette de cette de cette nouvelle tradition de pensée je pense que ce sont un mouvement qui font un travail important de consensibilité pardon de prendre conscience des difficultés du passé parfois très mal connu ou très mal digéré avec une volonté de continuer les valeurs de la révolution française l'égalité la liberté la fraternité mais cette fois-ci à l'échelle planétaire ben on doit reconnaître que ceci n'a pas encore été réalisé que les inégalités sont là et que les pensées coloniales ont quand même une certaine lenteur une certaine inertie et donc je vois que mes livres sont lus dans ces mouvements et ça fait plutôt plaisir en même temps je trouve j'ai un peu de difficulté avec les stratégies et les objectifs qui sont utilisés pendant beaucoup de ces mouvements là je trouve qu'on lutte beaucoup contre les symboles du passé et très peu contre les structures du présent si une lutte pour la décolonisation des esprits se limite au nom de rue et au statut historique je trouve ça quand même un peu voilà je ne trouve pas qu'ils vont trop loin je trouve qu'ils ne vont pas assez loin cet été j'ai vu une carte du monde qui montrait les pays qui sont les plus responsables pour le réchauffement climatique et les pays qui en souffrent le plus mais c'est une copie de la carte coloniale c'est le nord qui pollue c'est le sud qui souffre le Pakistan est inondé aujourd'hui un tiers du Pakistan et le gouvernement pakistan a dit à juste titre complètement c'est pas nous qui avons fait ça vous notre dégât c'est votre responsabilité et pendant la prochaine COP au décembre en Égypte au Sharm el Sheikh donc la conférence pour le climat les pakistanais vont mettre leurs revendications sur la table à juste titre et donc je pense un bourgmestre ou un chef d'état qui va remplacer toutes les noms des rues problématiques qui va déboulonner toutes les statuts problématiques qui va changer tous les manuels scolaires mais qui garde une société complètement fossile je pense qu'il va avoir moins fait contre le colonialisme qu'un bourgmestre ou un chef d'état qui va dire écoutez on va tout faire pour décarboniser notre économie et notre société et bon les noms de la rue ça peut encore attendre une précision et d'ailleurs qui fait le lien à mon avis entre votre question et la réponse que tu viens de donner dans ton livre contre les élections je me disais bien que je l'avais scripté celle-là tu écris nous devons décoloniser la démocratie nous devons démocratiser la démocratie donc ça fait un peu un lien avec ce qui vient d'être dit il n'y a pas longtemps j'ai écrit un livre qui s'appelle la colonisation du futur je pense qu'aujourd'hui nous sommes toujours en train de coloniser et cette fois-ci les victimes ce sont la génération future nous sommes en train de piller leurs ressources on fait exactement ce que dans le passé on a pillé les continents lointains et il y a une nouvelle vague de colonisation c'est la colonisation de l'espace qui vient de commencer j'étais une fois dans les Ardennes le ciel dégagé on voyait toute la voie lactée magnifique et tout d'un coup c'est quoi ça ? un petit train blanchâtre à Elon Musk mais je trouve ça horrible c'est comme aller chercher les épices dans les Molucs mais c'est exactement la même chose je catapulte mes satellites là ça coûte rien je demande l'autorisation à personne je ne paye pas des impôts ce n'est à personne donc c'est à moi je lance mes satellites et pour faire sympa je donne accès aux Ukraines quelques mois mais maintenant ça coûte trop cher je vais bloquer mais je trouve ça horrible et puis Elon Musk et Jeff Bezos qui veulent aller vers Mars mais c'est la nouvelle colonisation c'est la colonisation de l'espace et le capitalisme le colonialisme est juste une forme du capitalisme le capitalisme a toujours besoin d'une expansion parce qu'il a toujours besoin d'un ailleurs où les choses coûtent moins cher les ressources primaires notamment et donc là on ne va pas à Mars pour faire du tourisme c'est parce qu'il y a des minéraux à trouver c'est parce que peut-être qu'on va pouvoir trouver peut-être qu'on va pouvoir s'y installer sans réchauffement climatique si on arrive à mettre des bulles mais c'est d'une c'est d'une continuité invraisemblable donc oui les noms de la rue moi je veux bien je trouve que c'est important quand on voit quand je vois l'énergie qu'on dépense pour déboulonner les statues moi je dis les gars mettez une petite plaquette qui contextualise pourquoi une statue est problématique et gardons une certaine visibilité moi je suis plutôt content de garder une certaine visibilité puis on enlève les statues et 20 ans plus tard on dit on a tout oublié par rapport au colonialisme on n'a plus des références j'aime bien l'idée d'une certaine visibilité même si c'est une visibilité douloureuse problématique et tout ça moi je ferais plutôt une forme de recontextualisation que d'aller déboulonner c'est quoi cette pensée mythique qu'une statue peut encore inspirer des violences c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre et bien dans cette exposition pour celles et ceux qui n'ont pas vu il y a effectivement ça une rue d'une localité luxembourgeoise dont j'ai évidemment encore oublié le nom vous veuillez me pardonner où on enlève le nom et puis voilà puis on lui substitue un autre mais il y a aussi d'autres tentatives c'est à dire il y a un autre endroit où il y a l'effigie de quelqu'un qui a participé à ce processus de colonisation et en dessous il y a un texte en disant bah oui mais ce monsieur là il a fait que il y a eu des grands travaux sur des voies ferroviaires et il y a eu des centaines et des centaines de morts donc on recontextualise on a les deux approches mais ça il est fait référence à cela dans cette exposition je vous invite à aller voir vraiment c'est très très bien merci pour la question il y en a encore pardon pardon on s'est filmé et je pense que là il faut utiliser il faut utiliser le micro il y a un monsieur il y en a encore monsieur pardon vous êtes le suivant je crois on vous prend juste après on viendra à vous d'accord non non en fait monsieur avait levé le bras mais on vient à vous juste après juste ma question et fais un peu la boucle avec vos premières paroles sur l'horizontalité de votre démarche par rapport à l'histoire coloniale et à ce qu'on peut en faire pour la suite moi je suis instituteur à l'école européenne et je vous demande quel message et il y a deux choses quel travail à faire encore à votre niveau entre historiens en termes de recherche à l'horizontale sur l'ensemble des mémoires coloniales et comment est-ce qu'on peut les agréger est-ce qu'on peut en faire quelque chose de synthétique à votre niveau de recherche pour ensuite en faire quelque chose de didactique au niveau des enseignements pour que quelque part on prépare les citoyens européens à vivre et à construire l'avenir sans occulter mais au contraire en ayant intégré les éléments forts de ce qu'on a évoqué tout au long de la soirée finalement à vrai dire quand j'étais en train d'écrire le livre je savais nullement qui allait lire ce bouquin est-ce que je dis est-ce que les Hollandais vont t'aimer Gert Wilders du PVV avait déjà dit dans une interview moi j'avais annoncé que je travaillais sur ce livre-là et Gert Wilders le populiste hollandais a dit mais qu'est-ce que cet idiot belge vient se mêler de notre passé colonial il devrait mieux écrire un livre sur le Congo belge mais je l'avais déjà fait et en écrivant je me suis dit il y a une catégorie des lecteurs que je voudrais vraiment atteindre et ce sont les professeurs et les instituteurs pour qu'il soit un espèce de pont de relève un pont de communication entre une certaine connaissance je sais qu'un garçon de 14 ans ne va pas forcément lire ceci mais il y en a certains pourtant mais il y a une certaine transmission de savoir je pense que c'est important que l'Europe se rende compte de son passé colonial et non forcément pour se flageller ah nous les méchants européens nous sommes nuls et donc j'aime pas trop cette attitude de ah nous les méchants déjà c'était pas nous c'était nos arrière-grands-parents et je trouve je trouve que la culpabilité coloniale n'est pas héréditière il y a une responsabilité qui a été héréditaire on est responsable une certaine partie de notre économie a été construite il faut être conscient de ça il faut agir autrement il faut montrer qu'on a pris quelque chose mais la culpabilité en soi n'est pas n'est pas héréditaire j'aime pas trop cette espèce de cette espèce de haine de soi ça reste encore du nombrélisme européen je trouve nourrissons-nous des connaissances historiques pour aller à la rencontre des autres des indonésiens des congolais des africains des asiatiques il n'y a qu'une seule leçon nous sommes tous des frères et des sœurs nous sommes tous des frères et des sœurs nous sommes tous égaux et maintenant avec les animaux ça c'est la prochaine lutte se rendre compte que l'humanisme c'est très bien mais l'anthropocentrisme c'est problématique aussi donc nous sommes des frères et des sœurs comme disait aussi bien saint François avec les oiseaux et les autres animaux aussi il faut agrandir le cercle de la solidarité il faut agrandir le cercle de la sympathie l'empathie et de la non-violence c'est clair une dernière question et puis après je vous propose de continuer le dialogue avec David au moment des signatures si vous le souhaitez en fait c'est deux questions si je peux me permettre la première c'est est-ce que le colonisateur donc les Hollandais ont contribué d'une quelque façon au façonnage du système social indonésien je pense je ne sais pas à l'école plutôt que les hôpitaux ou est-ce que ça a été une exploitation tout court du territoire et des personnes et le deuxième point en fait c'est est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose aussi du rôle de l'armée et des militaires en Indonésie aujourd'hui aussi que je pense être très présent dans la société merci oui les Hollandais ont commencé assez tôt avec l'éducation comparé aux Belges les Hollandais ont été les meilleurs colonisateurs je pense que les Belges ont été mieux en décolonisation mais en colonisation les Hollandais étaient mieux c'est-à-dire ils ont commencé très tôt avec les soins de santé vaccination déjà dans les années 1850-60 premier docteur indonésien formé par les Hollandais autour de 1900-1910 déjà très très tôt le Congo belge n'a donné un diplôme de médecine à personne au moment de l'indépendance il y avait 16 ou 17 diplômés universitaires congolais sur tout un pays et donc là les Hollandais ont quand même créé les embryons des structures d'enseignement et de soins de santé assez limités oui certes mais quand même on a eu une époque on l'appelle la culture éthique c'était entre 1900 et 1920 qui était sans doute la meilleure partie de l'époque coloniale hormis la guerre en Haché et là on a mis sur pied un certain nombre de dispositifs qui ont continué et puis l'armée joue toujours un rôle très visible c'est un peu on peut parfois l'Indonésie fait un peu penser à la Turquie il y a la lutte entre l'islam et l'état l'état religieux mais pluraliste et avec une prépondérance vitale de l'armée avec une visibilité aussi de l'armée avec une certaine fierté militaire qui fait vraiment partie de la société c'est clair mais je ne suis pas un expert sur l'armée actuelle annonésienne je dois vous dire merci non pardonnez-moi mais c'est le temps mais continuez après avec David je suis sûr qu'il se fera un plaisir merci infiniment d'avoir été aussi nombreux j'espère que ça vous a passionné et que si vous n'avez pas lu le livre vous allez courir l'acheter et puis le lire voilà merci merci beaucoup merci beaucoup merci merci bien merci